Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, beaucoup de Illustrator, un peu moins de Photoshop, bah oui, puisqu'on va recréer une illustration 100% vectorielle dans Illustrator, spécial Halloween. Vous allez me dire, bah t'es un peu en avance, bah oui, c'est sûr, mais je préfère m'y prendre un peu en avance, tout simplement, pour que vous puissiez refaire des choses par vous-même, apporter des modifications, par exemple, à l'illustration que l'on va créer ensemble, etc. J'aimerais bien aussi poster un deuxième tuto spécial Halloween dans le mois, j'ai une petite idée, bah j'ai même déjà commencé à vous préparer quelque chose, je vous en dis pas plus, c'est pour ça que je prends aussi un petit peu d'avance avec ce tuto. Vous allez voir qu'on va quand même pas mal bosser dans Illustrator, puisque là, vous voyez qu'on a pas mal de tracés, donc du coup, vous allez peut-être de temps en temps vous ennuyer à me voir dessiner. Moi, j'ai essayé de quand même parler un minimum, mais voilà, on va quand même s'éclater, vous allez voir que ça va être relativement sympa. Surtout que les techniques que l'on va utiliser sont très simples, et c'est vraiment la base d'illustrator, donc que vous soyez graphiste ou amateur, vous allez vraiment apprécier ces petites techniques, et puis ça va vous servir soit pour vos propres illustrations, ou tout simplement si vous avez de la création de logos à faire par la suite, les techniques sont les mêmes. Une fois qu'on aura terminé le visuel sur Illustrator, on va tout basculer dans Photoshop pour apporter un petit peu de grain, un peu plus de texture à l'image pour lui donner un peu plus de peps, pour que ça soit un petit peu moins plat, et on va lui appliquer une petite police, et puis on terminera par créer un petit chapeau de sorcière, voilà, c'est vraiment un tuto assez fun. Les police et tout sont dans les sources de ce tuto, donc disponibles en lien en bas de la vidéo, et je vous propose donc de commencer le tuto sans plus attendre. Allez, c'est parti, je vous propose d'ouvrir Illustrator. Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est par exemple créer un nouveau document, parce que là, par défaut, je suis sur du A4, on va essayer de faire un format carré, donc pour faire un nouveau document, soit fichier nouveau, ou commande plus N, ou contrôle plus N, le raccourci clavier, et on va se faire un format, allez, on va mettre, donc là on est en millimètres, donc on va se mettre en 200 par 200 millimètres, si vous êtes en centimètres, vous mettez 20 par 20, et on fait OK. Donc voilà, on a un format carré, c'est parfait. On peut venir ouvrir les PassFinder, donc ça va nous permettre de fusionner les formes, tout à l'heure, donc pour venir ouvrir cette boîte de dialogue, on vient cliquer sur Fenêtre, PathFinder. Voilà, tout simplement, et puis là, sur la barre des outils de droite, on va s'aider des contours de temps en temps, donc vu qu'elle est déjà présente, on ne va pas y toucher. Donc c'est parti, on va commencer par créer la tête du chat. Donc pour créer la tête du chat, on va utiliser l'outil rectangle, non, l'outil, pardon, ellipse. On vient cliquer sur l'outil rectangle, s'il est affiché dans la barre d'outils, on laisse appuyer pour ouvrir le petit panel, et on va venir sélectionner l'outil ellipse. Le raccourci clavier, c'est L. On appuie sur Shift, et on fait, donc du coup, une forme, un rond, tout simplement. Donc là, on va faire un rond à peu près, on ne va pas le faire trop gros, puisque on va essayer de travailler dans ce format. Donc là, c'est peut-être un petit peu gros. Donc là, si on clique n'importe où sur le document, on peut se mettre en 25 mm partout. Donc là, au moins, on règle la taille de l'ellipse, on fait un cercle parfait. Donc on n'hésite pas à zoomer, donc peut-être qu'on aura besoin de rétrécir les formes tout à l'heure, c'est pas très grave. Donc là, on a fait le rond de la tête. Parfait. Pour l'instant, on ne va pas remplir de couleurs, on va laisser les tracés. Et on va venir prendre l'outil pinceau, donc le raccourci clavier CB. On va essayer de faire des dessins à main levée. Donc pour être, on va dire, à armes égales avec vous, je ne vais pas utiliser de tablette graphique, je vais utiliser ma souris. Donc on n'hésite pas à zoomer. Voilà. Donc là, on a une grosse tête, c'est normal. Et donc on prend l'outil pinceau. Et on va venir cliquer ici, sur cette petite icône, pour ouvrir les contours. Donc là, ce qu'on peut venir faire, c'est placer un repère, parce qu'on va venir créer nos oreilles. Donc on va appuyer sur CMDR ou CTRL et R, pour afficher les règles. On va venir prendre une règle au-dessus. On reste cliqué, et puis on essaye de se mettre à peu près à un tiers du cercle, comme ceci. Donc pour faire les oreilles, soit on utilise la plume. Donc pour faire une oreille, on fait un premier point d'ancrage. On fait un deuxième point d'ancrage, à peu près, on va dire ici. On peut recliquer sur le dernier point d'ancrage. On clique à peu près ici. Hop. Voilà. On reclique sur le dernier point d'ancrage. Et là, on attend que vous voyez qu'il y ait le petit zéro, le petit cercle, en bas de la plume, qui nous dit, voilà, tu viens de terminer ton tracé. Et là, on peut le fermer et remplir tout ça de noir. Par exemple. Première solution. Deuxième solution, ce serait de prendre le pinceau. Et ce qu'on peut venir faire, c'est double-cliquer sur l'option. Double-cliquer pour ouvrir les options de l'outil du pinceau. Là, peut-être qu'au niveau de la fidélité, vous êtes par ici, au niveau du curseur, au milieu. L'idée, c'est de se mettre, on va dire, à l'envoi dernier cran, au niveau plus vers les arrondis. Puisqu'on a la possibilité, par exemple, de repasser sur une forme. C'est-à-dire que si on crée une oreille à la main, Illustrator va nous créer des points d'ancrage. Si, par exemple, la courbe n'est pas forcément jolie, on a la possibilité de repasser par-dessus pour l'améliorer. Et, du coup, accentuer les arrondis. Puisqu'on fait une courbe, généralement, on fait des arrondis. Au niveau de la limite, ici, on peut se laisser à 7, faire OK. Et ce que je vous disais, donc là, à main levée, on fait notre oreille. Voilà, donc là, vous voyez, en bas, ce n'est pas forcément joli, puisque déjà, nos points ne se rejoignent pas. Donc, on repasse par-dessus, hop, et là, vous voyez déjà, la courbe, si je reviens en arrière, et que je reviens en avant, est beaucoup plus jolie. Si on veut plus s'arrondir, on replace sur les points d'ancrage, comme ceci. Et voilà, donc, du coup, on modélise, on va dire, notre forme. Et faites bien attention de bien repasser sur les points d'ancrage. Par exemple. Et du coup, voilà, si on a interverti, on peut faire une oreille aussi, comme avec cette technique. À la plume, c'est un peu plus facile, je vous l'accorde. Donc, du coup, moi, je vais rester sur cette première technique. Par contre, on peut peut-être l'agrandir. Donc, on clique dessus, on appuie sur Shift pour garder le ratio. Voilà, puis on se met à peu près ici. On peut peut-être mettre le cercle en noir. Donc, on intervertit ici. Au niveau du contour, on clique sur la petite icône en dessous pour le supprimer. Et du coup, l'oreille, on peut venir la recaler comme il faut, comme ceci. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Si on veut, on peut élargir un peu plus l'oreille. Peut-être la pivoter un petit peu plus. Donc, on se met sur un angle. On attend la double flèche. Et puis là, on peut venir pivoter. Après, c'est vraiment à vous de voir la forme de l'oreille que vous voulez donner. Donc là, on ne va pas s'embêter. Pour l'autre oreille, on va dupliquer cette forme. Donc, on clique dessus. On appuie sur Alt et Shift pour, du coup, rester droit. Vous voyez, c'est horizontal par rapport à notre repère. On se met à peu près ici. Et là, on va venir cliquer sur l'outil rotation. On laisse le clic enfoncé. Et on vient prendre l'outil miroir. On appuie sur Shift. Et on donne des petits coups. Tout simplement pour faire une rotation. Et faire un bel effet miroir. Donc là, la pointe en bas à droite, on peut la ramener un petit peu plus au niveau de la tête. Là, je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Ça m'a l'air bien. Ok. Au niveau des yeux. Forcément, on va faire des yeux. Pareil, soit vous prenez le pinceau ou la plume. Bon, moi, je vous conseille la plume puisque ça va être, c'est quand même un peu plus sympa. On peut, voilà, faire un premier point d'ancrage, un deuxième point d'ancrage. On va faire, non pas trois, mais on va essayer d'en faire quatre. Histoire d'avoir une courbe assez belle au niveau des yeux. Donc là, on vient cliquer à peu près ici. On reste enfoncé. On étire sa souris un peu vers la gauche, vous voyez. Pour faire une première petite courbe. Voilà, à ce niveau. Et là, on va venir relier. Donc, fermer notre tracé. Et on peut quand même étirer un petit peu notre courbe, comme ceci. Voilà. Donc là, on a fait notre œil. On peut venir l'étirer un petit peu plus en l'augmentant. Après, voilà, pareil, à vous de voir la forme d'œil que vous voulez donner. On va se mettre en blanc au niveau de l'œil. Et puis, on va venir le caler à peu près ici. Alors, je ne sais pas s'il n'est pas un peu grand. On peut venir cliquer sur la forme de la tête. Et du coup, mettre un repère, vous voyez, au niveau absolu. Donc, au niveau de ce point d'ancrage. Pour voir, on va éviter de le faire trop loucher aussi. Donc, on peut peut-être le réduire un petit peu. Et pareil, là, on appuie sur Alt et Shift pour le dupliquer. On reprend l'outil miroir. On appuie sur Shift pour faire une rotation. Et puis, faire un bel effet miroir. Et lui, on peut peut-être le recaler un petit peu plus vers la droite. Voilà. Pareil, on appuie sur Shift pour rester sur la ligne. Si les repères vous embêtent, vous faites Affichage, Repères et Masquer les repères. D'ailleurs, le raccourci clavier, vous voyez, c'est Commande et Point Virgule ou Contrôle et Point Virgule si vous êtes sur PC. Voilà. C'est toujours bon à savoir. Peut-être que les yeux, on peut peut-être les rapprocher. Donc, on peut donner des petits coups de flèche directionnels. Et puis, on peut peut-être les descendre chacun d'un cran. Donc là, ça me paraît pas trop mal. On ne va pas lui faire de bouche, ni rien, puisqu'il va être sous forme d'ombre chinoise. Puisqu'il va y avoir une lune derrière tout à l'heure. Donc là, on va juste rester comme ça. On peut déjà lui faire une petite moustache. Donc, on peut se remettre ici en noir et blanc. Là, prendre l'outil pinceau. Donc, on n'hésite pas, on zoom. Et avec le pinceau, on va dessiner. Donc, on va enlever ici le contour. On va plutôt se mettre en contour noir. Et on va lui dessiner une petite moustache. Bon, après, à vous de voir la forme. C'est vrai que là, c'est peut-être un peu... On est peut-être un petit peu gros au niveau du contour. On peut se mettre en 0,20 par exemple. Vous voyez, c'est tout de suite un peu mieux. Donc, du coup, on se met en 0,20 au niveau du contour. Et on fait une petite moustache. On reste... On garde le clic enfoncé. Donc, pas grave si elle est un petit peu grosse. On va pouvoir venir la réduire. Comme ceci. Puis, on ferme notre forme. Elle me paraît pas mal, cette moustache. Donc, je vais la garder comme ça. Si vous avez des problèmes au niveau de la courbe, si elles ne sont pas jolies, comme je vous disais, vous reprenez le pinceau et vous repassez sur les points d'ancrage. Voilà. Moi, je la trouve bien. Donc, je reste comme ça. J'intervertis, du coup, pour remplir tout ça en noir. Et bien sûr, je vais réduire considérablement la taille de ma moustache. Ce n'est pas forcément très joli, sinon. Puis, on va la placer à peu près ici. Ça me paraît pas trop mal. On peut même se placer, vous voyez, dans... Mordre un petit peu dans la forme de la tête. Bon, voilà. Là, ça me paraît bien. Comme tout à l'heure, on va venir... Quoique celle-là, on aurait peut-être pu... On aurait peut-être pu l'évaser un petit peu plus. Peut-être la rétrécir aussi un petit peu. Donc là, moi, j'appuie sur commande. Voilà. Et comme ça, j'ai directement accès, en fait, à ma sélection. Je peux venir l'écraser si je le souhaite. Hop. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas très pointu. Oh, quoique... Vous savez quoi ? On va la laisser comme ça. On va commencer à chipoter. Ok. On va venir dupliquer, donc, la moustache. Donc, comme tout à l'heure, on appuie sur Shift et Alt. On utilise l'outil miroir. On appuie sur Shift pour faire un bel effet miroir. Et là, on le retourne bien. Donc, on appuie sur Shift. Et on essaye de bien la recaler. Que ce soit à peu près comme sa petite sœur, là, de droite. Bon, là, ça me paraît bien. Ok. Concernant le corps. Donc là, on peut rafficher nos repères. Alors, pour faire le corps du chat, on va utiliser un guide. On va utiliser des ellipses qui vont nous permettre de nous guider pour faire la forme, une forme un peu évasée. On va utiliser la même technique que, par exemple, pour la construction de verre en dessin. En dessin, généralement, si vous avez un verre qui est à hauteur de votre ligne d'horizon. Donc, à hauteur de vos yeux, à peu près. Donc, on a une première ellipse qui est, on va dire, qui n'est pas totalement ouverte. Qui est un peu fermée, comme ceci. Et on a une deuxième ellipse, un peu plus bas. Qui est beaucoup plus évasée. Là, c'est vraiment très moche ce que je fais. Mais c'est pour vous expliquer un peu le principe. Voilà. Après, on n'a plus qu'à venir réunir les points. Là, on a notre verre qui est construit. Voilà. C'est un peu le même procédé ici. Donc là, c'est pour vous éviter d'utiliser la plume et de faire quelque chose d'un peu trop galère. Là, on essaye de faire une petite ellipse, comme ceci. Ça ne sert à rien de la faire trop large. Là, ça ne me paraît pas trop mal. Et on va la dupliquer. On clique dessus. On appuie sur Alt et Shift. On la duplique. Voilà. Et puis là, on peut peut-être l'élargir un peu plus. Comme ceci, pour la partie base. Et voilà. Donc là, on est à peu près centré au niveau des deux ellipses. C'est très bien. On va reprendre notre outil plume. Et puis, on va faire un premier point d'ancrage au milieu du repère. Un deuxième point d'ancrage à peu près au niveau de l'ellipse. Comme ceci. On va faire un troisième point d'ancrage à peu près, on va dire, à peu près ici. Et un quatrième point d'ancrage, on va le faire à peu près ici. Comme ça, on a une sorte de vase. Donc là, c'est peut-être même un peu trop évasé. Voilà. On va faire quelque chose... Un peu comme ça. Ça me paraît pas mal. On peut recliquer sur le quatrième point d'ancrage. Et du coup, on essaie d'arrondir un petit peu en bas aussi. Et on s'arrête au repère du milieu. Donc, si bien que les ellipses, là, on s'en fiche un peu. On peut les supprimer. Là, la pointe et tout, c'est pas très grave. Puisqu'on va mettre la patte du chat, ça va repasser par-dessus. Ici, si c'est pas très joli, c'est pas grave. On va essayer de lui mettre une sorte de crinière. Enfin, pas de crinière, mais de fourrure au niveau du col. Donc là, l'idée, c'est de reprendre cette forme. On peut la mettre un peu plus vers la droite. On appuie sur Alt et Shift pour la dupliquer. On reprend l'outil miroir. On appuie sur Shift, on la retourne. Et puis, on essaie de rejoindre les points. A peu près comme ça. On sélectionne les deux formes. Et là, au niveau des patte finders, on clique sur Réunion. Ce qui nous permet de réunir les deux formes. Et du coup, si on intervertit le contour et le fond, ça nous remplit bien notre forme. Donc ici, on peut se replacer à peu près au milieu du repère. Là, ça paraît pas mal. Bien sûr, si vous trouvez que le corps n'est pas assez large, vous n'hésitez pas. On est sur du vectoriel. Donc du coup, on peut se permettre d'agrandir sans problème. On reprend l'outil pinceau. Et puis là, on va essayer de lui faire une petite crinière. Comme ceci. Pareil, si vous trouvez que c'est un peu trop gros au niveau de la graisse du contour, pas de souci. Vous vous mettez en 0,20, en 0, même 30. Non pas en 30, mais en 0,30. Et là, on essaye de lui faire une petite crinière. Généralement, moi, je fais toujours les formes un peu plus grosses, puisque je les réduis après. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. J'intervertis. Je peux réduire un petit peu. On peut même pivoter si on souhaite un petit peu la forme. Voilà. Bon, moi, ça me paraît bien. Comme tout à l'heure, Alt et Shift pour dupliquer. Outil miroir. Tac. Après, ça dépend aussi de la direction que vous voulez donner à la fourrure. Là, je vais plutôt donner ce genre de direction. Pour rester cohérent avec son petit frère ou sa petite sœur de gauche. Donc là, ça me paraît très bien. On va lui faire des petites pattes maintenant à ce chat. Puisqu'on va lui faire une position assise. Donc là, on ne se casse pas la tête. On prend l'outil ellipse. Ça me paraît très bien. On fait une ellipse à peu près comme ceci. Si c'est trop gros, c'est pas grave. On pourra modifier ça tout à l'heure. On lui applique une petite rotation. Et puis, voilà, on vient positionner notre forme à peu près ici. Voilà. Donc là, ça me paraît bien. On va faire pareil de l'autre côté. Tac. On peut peut-être venir descendre un peu. On appuie sur Alt et Shift. Hop. Outil miroir. On fait la même chose. Parfait. Donc là, on va faire une sorte d'ellipse qui va prendre en fait tout un tiers, on va dire, de notre espace de travail. Donc on prend l'outil ellipse. Là, on peut venir baisser un petit peu, enfin réduire un peu notre dézoomer. Et là, on fait un cercle. On appuie sur Shift pour, bien sûr, rester droit. Pas rester droit, mais faire un cercle parfait. Et là, soit on décide de faire un cercle parfait ou sinon d'étirer un petit peu tout ça. Voilà. Comme ceci. Là, ça me paraît pas trop mal. Et on va prendre l'outil ciseau. Donc l'outil ciseau, normalement, il se trouve avec... Il se trouve ici. Donc si vous êtes sur la gomme, vous restez cliqué, vous prenez l'outil ciseau. Et là, vous cliquez sur le point d'ancrage ici du milieu et ici aussi. Ce qui va nous permettre, si on prend l'outil flèche, de sélectionner la partie basse et de la supprimer. Voilà. Donc là, on essaye de faire une sorte de terre. comme ça, à peu près. On n'est pas forcément au milieu. On peut peut-être augmenter légèrement notre forme. Voilà. Donc si vous voulez écraser un petit peu plus, rien ne vous empêche de l'écraser comme ceci. Là, ça me paraît pas trop trop mal. Ça me paraît bien. On pourrait peut-être baisser un petit peu plus. Élargir un peu plus ici. On essaye de se centrer. OK. On va dire que c'est bon. Si, encore une fois, les repères vous gênent. Un petit coup de contrôle et de point virgule. Donc là, le char, on peut peut-être l'augmenter, je pense, légèrement. Peut-être pas trop non plus. OK. Ouais, là, ça me paraît pas trop trop mal. On essaye de le centrer quand même par rapport aux repères. On peut le faire mordre dans la butée ici en bas. C'est pas très grave. OK. Donc là, on n'est pas trop mal. On va venir dessiner la queue du chat. Donc, ça va être facile. Là, on peut prendre l'outil pinceau du coup. Et se positionner ici, à peu près au niveau de sa jambe droite. Et là, on vient faire une sorte de queue comme ceci. On essaye de faire un petit zigouigoui au niveau du bout de la queue qui est un peu plus épaisse. Et là, on fait attention avec sa souris. On essaye de garder à peu près la même largeur de queue. Voilà. Et du coup, là, vous voyez, notre forme, elle est quand même assez arrondie. Elle est assez jolie. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si vous avez des formes, des courbes pas très belles, vous repassez sur les points d'ancrage. Histoire de rendre la chose un peu plus jolie. Donc, du coup, là, moi, ça me paraît bien. J'intervertis. On peut... Je peux même pivoter un petit peu la queue. Voilà. Oh, ça me paraît pas mal. Peut-être la rétrécir un petit peu. Donc, elle est peut-être un peu grosse. OK. On va dire que c'est pas mal. Voilà. Quoi que j'aurais bien... J'aurais bien plus évasé le bas de la queue. Allez. On va arrêter là, sinon on va passer la journée. Donc, OK. Sur la petite queue, on peut aussi lui appliquer des petits frofous. Donc, par exemple, on peut appuyer sur HALT, récupérer cette partie de moustache, rétrécir un petit peu, pivoter. Et on essaye de placer ça, voilà, sur sa queue. On va faire pareil. On reduplique. On peut donner un petit coup d'effet miroir, histoire de donner un peu plus de dynamisme au poil. Augmenter légèrement. Voilà. Appliquer ça, appliquer ça comme ça. Faire la même chose. Dupliquer. Par exemple, rétrécir un petit peu. Pivoter ici. On n'hésite pas à zoomer aussi, pour être un peu plus précis. Voilà. On reduplique. On repivote. Comme ça, le chat, il est quand même un petit peu plus stylé. On peut redonner un petit coup d'effet miroir aussi de temps en temps. OK. Et puis, voilà, on continue. Hop. Vous pouvez aussi vous servir de l'autre forme ici, que l'on a créée. Bien sûr, on la réduit. Tac. Et par exemple, on va la mettre à la place de cette forme. Pour voir. Ouais, c'est pas mal. Celui-là, on peut peut-être la placer par là. On peut redupliquer cette forme. Hop. Un petit coup de rotation. Alors, il faut faire attention de bien cliquer dessus. Sinon, vous allez sélectionner la queue du chat. Voilà. Et puis, on peut faire ça une dernière fois. Un petit coup d'effet miroir. On peut légèrement augmenter. Peut-être l'augmenter un peu plus. OK. Peut-être sur le bout de la queue, ici, rajouter un petit poil. OK. Donc, moi, je trouve qu'on n'est pas trop trop mal comme ça. Donc, on va rester comme ça. Alors, bien sûr, si vous voulez rajouter de la fourrure libre à vous. Là, ce qu'on peut venir faire, c'est créer des petites barrières derrière notre matou. Donc, on va venir prendre l'outil plume. On va créer un premier point d'ancrage, un deuxième point d'ancrage à peu près ici. On fait une ligne droite, en fait. Et là, on étire notre souris. Donc, on la déplace un peu en diagonale, notre souris, vers le bas. Vers le bas droit, on va dire. Histoire d'étirer notre courbe. On va faire quelque chose comme ça. On va se mettre... On va intervertir ici, en bas. Et on va ouvrir nos contours. Et là, on va peut-être se mettre en 3 pour voir. Ou en 4. On va voir ce que ça donne. Et on va la mettre. On va placer ça à peu près ici. Donc là, l'idée, c'est de se placer, bien sûr, au niveau du repère. Mais de faire dépasser légèrement la barrière. Vous voyez, au niveau de la queue, que ça dépasse un petit peu. Donc là, on est bien, je trouve. Peut-être augmenter légèrement. Et on va venir la dupliquer, cette barre. Voilà. Et là, on peut peut-être la rétrécir un petit peu. Comme ceci. On essaye de la repositionner par rapport au milieu. Et ces deux barres, on peut peut-être les descendre un petit peu aussi. Donc là, c'est pas mal. On va venir créer des petites barrières maintenant au niveau de nos deux barres. Donc, pour ce faire, on va venir, dans un premier temps, prendre l'outil rectangle. On va essayer de faire, voilà, une petite forme comme ceci, qu'on peut directement venir mettre en remplissage de noir. On fait un trait, quoi. Et puis, on va venir utiliser maintenant l'outil étoile. On va juste faire un clic n'importe où. Puisque une étoile, c'est cinq branches. Là, on veut faire un triangle pour faire une sorte de petit pic. Donc, on va se mettre en point à trois. Donc, ça va nous faire, vous voyez, quelque chose comme ceci. Un triangle à l'envers, qu'on peut venir appliquer une petite rotation pour le remettre comme ceci. Puisque ça va être le bout de la flèche, en fait. On va venir cliquer sur effet, puisqu'on va venir arrondir tout ça. On va aller dans spécial, arrond, pas contour progressif, pardon, mais objet, effet, pardon, spécial arrondi. On peut cliquer sur aperçu pour voir. Et on peut se mettre à un rayon de deux. Réduire un petit peu, du coup, notre flèche. Voilà. Bon, là, c'est pas mal. Mais on peut peut-être venir, hop, légèrement l'agrandir, cette flèche. Là, ça me paraît bien. On va venir créer un petit raccord. Donc, on va prendre l'outil, on peut prendre l'outil rectangle arrondi et faire un petit raccord ici. Tac. Entre la flèche et la branche. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. OK. Du coup, on peut venir appuyer sur commande G pour grouper notre flèche. Et là, on va venir la positionner à peu près ici. On va lui appliquer une petite rotation. Ça me paraît pas trop mal. Donc, on n'a plus que la rotation par rapport à notre barrière. Allez, on la met là. On va en créer une deuxième. On appuie sur Alt. Donc là, on peut recréer une petite rotation. Voilà. On la met à peu près ici. On peut peut-être venir la rapprocher. On peut en créer une troisième. Hop. On remet une petite rotation. Comme ceci. Donc là, il faut faire attention puisqu'on peut se mettre ça à peu près comme guide. Pour dire que toutes les pointes des flèches, en fait, doivent toucher ce guide-là. Parce que ça fait une sorte d'arrondi à l'arrivée. Ça, on va venir la dupliquer. Hop. On pivote légèrement. On se place au niveau de l'arrondi. Et on va faire pareil avec une autre flèche. Ok. Et puis, bon... Une troisième flèche. Pourquoi pas. À peu près. On va la positionner ici. Donc, ce repère, je vais le supprimer. Je regarde à peu près ce que ça donne. Je peux peut-être les espacer un petit peu plus. Ça ne me paraît pas trop trop mal, tout ça. N'hésitez pas à dézoomer un petit peu. Enlever les repères pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal. Elles sont peut-être un peu espacées. Tac. Après, c'est du positionnement, on va dire, d'éléments. Ok. On va dire que c'est bon. Bien sûr, si vous souhaitez donner un peu plus aussi de style, vous pouvez, par exemple, mettre cette barrière un peu plus grosse. Voilà. C'est vous qui voyez. Donc là, on est ok. On va venir faire une petite croix maintenant. Une petite tombe. Donc, on va venir prendre notre outil. On va prendre la plume. Et là, on va faire... On va commencer par faire une croix à main levée. Un premier point d'ancrage. Un deuxième. On peut tirer un petit peu pour donner un peu plus de dynamisme à la forme. Voilà. On fait un bout de bois, on va dire. Hop. Quelque chose comme ça. Au niveau de la deuxième forme, là, on peut essayer de la mettre un peu de biais. Et puis, de donner une sorte d'aspect de bois cassé. Hop. Voilà. Et du coup, ces deux formes, on va venir intervertir le contour pour les remplir de noir. On peut venir écraser un petit peu si on le souhaite. Voilà. Ça ne me paraît pas trop mal. Un petit coup de CTRL G pour grouper tout ça. Et on va positionner ça à peu près ici. On peut lui donner une petite rotation. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Donc, cette forme de ce cercle, vous n'êtes pas obligé de le laisser. Vous pouvez aussi très bien utiliser l'outil, encore une fois, l'outil plume. Et carrément la faire à la main. Puisque là, ce qu'on va venir faire, ça va être de rajouter, on va dire, des petits brins d'herbe. Donc, du coup, si ce n'est pas forcément... Ça ne fait pas forcément un cercle, ce n'est pas très grave. Hop. Voilà. Et puis, vous venez fermer votre forme. Voilà. Comme ceci. Et rien ne vous empêche, encore une fois, de l'étirer. Enfin, bref. Je vous laisserai faire. Là, on va venir rajouter des petits brins d'herbe. Donc, on peut reprendre des bouts de moustache. Hop. On n'hésite pas à pivoter. On peut venir les faire même à la main. Donc, on peut se mettre en graisse, ici, à 0,3. Et donner, voilà, la main. C'est très bien aussi. Là, j'ai peut-être été un peu fort. Évitez de les faire trop grosses, vos brindilles. On donne des coups de direction de souris indifférentes. On va, on essaie de faire quelque chose comme ça. On intervertit pour remplir. On regarde ce que ça donne. Mais, au fond, ce n'est pas trop mal. On peut rétrécir un peu, si on le souhaite. Hop. Donner des petits coups de rotation. Redupliquer. Réduire encore une fois. Hop. Un coup de rotation. On va en mettre un peu ici, aussi. On peut refaire encore une fois à main levée. Par exemple, pour ici. Donc, là, au niveau de la graisse, pareil, on se remet en 0,3. Hop. On ferme notre forme. On intervertit. Donc, bien sûr, on sélectionne. Et on intervertit. OK. On peut venir dupliquer. En appuyant sur Alt. Rétrécir. Repivoter. Voilà. Un petit à petit. Ben, on crée nos brins d'herbe. OK. Et puis, on peut reprendre encore une fois le pinceau. N'oubliez pas, au niveau de la graisse, on se met à peu près en 0,3. Hop. Voilà. On sélectionne. On intervertit. On peut dupliquer. Rétrécir un peu tout ça. Faire une rotation. Et puis, on peut terminer maintenant à la main. On n'oublie pas, on se remet à 0,3. Hop. On sélectionne. On intervertit. On peut venir même le dupliquer. Rétrécir un petit peu. Le repasser même un peu par-dessus. S'il manque des brins d'herbe. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Et puis, voilà. On va dire, c'est gagné. Voilà. Donc, écoutez. Déjà, ça ne me paraît pas trop trop mal. Ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est une sorte d'arbre. Un petit peu à la team Burton. Qui va venir passer un peu par-dessus la barrière. La croix, elle est peut-être un peu grosse ici. On va la rétrécir. Hop. Et si vous trouvez que le chat et la barrière, enfin, voilà. Tout ça, c'est un peu trop gros. N'hésitez pas. Vous sélectionnez tous les éléments. Et on rétrécit. On raffiche juste les repères pour essayer de bien se recaler. Voilà. Donc, ici, on mettra Happy Halloween ici en bas. Tiens, celle-là, elle n'est pas terrible. Je vais l'enlever. Je vais mettre autre chose à la place. Voilà. Donc, on termine avec l'arbre. Donc, pour faire notre arbre, soit on utilise la plume, soit on utilise le pinceau. Le pinceau, ça peut être pas mal aussi. On peut essayer. On se met en 0,3. On fait partir l'arbre à peu près d'ici. Donc là, on fait le tronc. On essaye de faire une sorte de branche avec un petit zigoui-goui. Alors, attention, il ne faut pas lâcher la souris. Hop. Voilà. On repart un peu comme ceci. Hop. On va en donner des petits coups de zigoui-goui par-ci, par-là. Hop. Après, un peu libre à vous de laisser votre imagination opérer. Voilà. Puis, on peut venir fermer déjà la forme comme ceci. Comme tout à l'heure, si vous voulez repasser sur des points d'ancrage pour améliorer un petit peu certaines formes. Vous voyez, libre à vous. On pourrait peut-être faire un petit zigoui-goui plus comme ça. Hop. Voilà. Du coup, cette forme, on peut venir intervertir. Voilà. Et on continue avec nos petits zigoui-goui. Hop. Donc, bien sûr, vous vous rappelez, on se met en 0.3 histoire d'avoir un tracé un peu moins épais. C'est ça aussi l'intérêt du pinceau, c'est qu'on peut venir repasser si on fait des choses qui ne nous plaisent pas. Comme là, je trouve que c'est un peu trop fin. Je vais venir supprimer. N'hésitez pas à faire quand même quelque chose d'assez épais. On intervertir, on regarde ce que ça donne. On peut le repositionner au pire des cas. Voilà. Hop. 0.3 On donne des petits coups. On intervertit. OK. Vous pouvez même vous servir aussi des petits poils, des petites moustaches. Afin de les placer à certains endroits. Par exemple ici. Hop. Et on continue avec du tracé. Là, on peut refaire une autre branche. Des fois, ça ne vous paraît pas forcément très joli, les cours. Mais quand vous relâchez, vous voyez, la magie opère. Ça fait quelque chose d'assez sympa au final. On va refaire une petite qui part d'ici. Voilà. On peut réutiliser un petit peu de moustache. par là. OK. On reprend le pinceau. 0.3 On peut refaire une petite branche. Hop. Qui part par là. Bon, c'est de la patience. C'est ça l'illustration. Il faut être patient. OK. Donc voilà. Donc là, on a un arbre qui est assez rigolo. Et du coup, n'hésitez pas, comme je vous disais, à rajouter des petits poils à droite à gauche. On va faire un petit rappel. Le rappel de la moustache. Tac. On peut peut-être la réduire un petit peu. Enfin voilà. Après, c'est vraiment à vous de voir. Lui, je vais peut-être le pivoter plutôt comme ça. OK. Donc là, on peut faire une petite toile d'araignée si on le souhaite. Par exemple, on part... On va le faire à la plume. On va faire quelque chose comme ceci. On va prendre... On va se mettre en épaisseur. On peut se mettre à 2. Tac. On fait une petite croix comme ça. On essaye de rejoindre le centre, bien sûr, de notre toile à chaque fois. Et voilà. Et là, on peut venir relier les points. Hop. En donnant... Des petits coups comme ceci. Voilà. De courbes. Et voilà. On a une petite toile d'araignée sympathique. On peut venir dupliquer. On va voir ce que ça donne, cette forme. La rétrécir un petit peu. Pour faire une sorte de... On va de doublon, mais ça ne va pas le faire. Il faut mieux repasser à la main. Et du coup, zoomer un peu plus. Hop. Comme ceci. Et voilà. On ferme la forme. Voilà notre petite toile d'araignée. On peut peut-être aussi, tiens, dupliquer cette croix. Hop. Ou on recréer une histoire de faire quelque chose d'un peu plus... Un peu plus réaliste. Hop. Hop. Voilà. On donne des petits coups. Voilà. Deuxième croix. Vite fait, bien fait. On diminue tout ça. On peut faire CTRL G. Et on va la placer à peu près ici. OK. Donc, il nous reste quoi à faire. Une petite chauve-souris, maintenant. Petite chauve-souris. Ça va être... Ça ne va pas être trop compliqué. On va prendre l'outil Ellipse. On va faire une petite tête, comme ça. On va reprendre l'outil Plume. On va faire... Une petite oreille. Je vais la refaire. Voilà. On duplique. Bon, n'hésite pas à zoomer. On duplique... Hop là. Un petit coup de miroir. On va lui faire des petites ailes, maintenant. Donc, les ailes, pareil. Soit on prend la plume ou le pinceau. On va essayer au pinceau, tiens. Donc, pour faire une aile, on... On fait le corps. On va faire l'aile. Donc, l'aile, on va la faire partir à peu près du coup. Donc, on va faire... On va se mettre en... On est en 0.3, là. Donc, on peut peut-être se mettre en 0.1. Quand vous zoomez, du coup, le tracé augmente. Voilà. On essaie de faire Batman. Si vous avez du mal, on va utiliser l'image de Batman. À la limite. Hop. Voilà. On en met à peu près ici. Un petit coup de Shift et de Alt pour dupliquer. Outil miroir. Voilà la belle chauve-souris. Et puis, au niveau du corps, on peut... Bon, on peut utiliser, encore une fois, l'outil pinceau. Voilà. On essaie de faire un W. Hop. On passe tout ça en noir. Donner un petit coup de rotation. Peut-être un peu gros, ce que j'ai fait. OK. Si vous êtes content de... Bah, de la forme. Je vais réduire un petit peu encore le corps. Si vous êtes à peu près content, eh bien, vous pouvez tout sélectionner. Retourner dans... Oups. Pardon. Les pattes Finder, qui sont ici. Et hop. Vous faites réunion. Comme ça, tout est réuni. Tout ne tient que sur une forme. C'est parfait. Au niveau des yeux, on peut réutiliser les yeux du chat, si on veut. Donc, on appuie sur Alt pour se positionner à peu près ici. Donc là, rien ne se passe. Normal, puisqu'on a fait Alt, donc ça nous crée une copie de l'œil. Mais ça le met en arrière-plan, puisque la chauve-souris est en premier plan par rapport au chat. Donc là, on clique sur Objet de disposition, premier plan. Et on lui fait un œil un peu méchant. On duplique tout ça. Un petit coup de miroir. Ok. C'est pas mal. Et du coup, on peut tout sélectionner et faire Ctrl ou Command J pour grouper. Si elle est un peu grosse, on appuie sur Shift, on diminue tout ça. Et là, on va la pivoter un petit peu. On va la mettre par là. Et voilà. On peut venir faire la lune. Donc la lune, on prend l'outil Ellipse. On a qu'à faire une lune bien ronde. On la met... On va voir si on se met à 20, 20. Ça fait pas grand-chose. Donc on essaye d'élargir tout ça. On peut se remettre... On peut remettre les repères. Donc là, on l'a fait... On essaye de pas... On va faire dépasser de l'arbre. Donc là, ça me paraît... Ça me paraît pas trop mal. Je vais faire exprès. Je vais la mettre d'une autre couleur. Je vais la mettre en rouge pour voir. Je vais faire objet disposition arrière-plan. On va peut-être la descendre un petit peu. Voilà. Ou... Ou l'augmenter. La mettre un peu plus vers le haut. Comme ceci. Peut-être la réduire un chouille. Ok. Bon là, ça me paraît pas trop mal. On va laisser ça comme ça. On va essayer de faire des petits nuages. Donc on peut se remettre en noir et blanc. Les nuages, on va les faire à main levée. Maintenant... On se met bien en noir et blanc. Hop. On fait des petits moutons. Et du coup, on n'hésite pas. Si on voit que la courbe n'est pas très belle ici. Hop. On repasse par-dessus. Parfait. Premier nuage. Réussi du premier coup. Ça va peut-être la baisser un peu, elle. Lui. On peut venir peut-être même l'écraser un petit peu. Comme ceci. On peut... On recréer un. Comme ça, on aura une forme différente. Hop. Comme tout à l'heure. On repasse sur les points d'ancrage. On peut venir l'écraser un petit peu plus. Ok. Et lui, on va le mettre à peu près par là. On va le faire passer comme un petit sur la lune. Lui, on peut peut-être le baisser un peu plus. Comme ça. La chauve-souris, on la décale. Bon, après, c'est vraiment à vous de voir. Ok. On a la lune, on a tout. Mais il nous manque les petites collines. Et les petites collines, on peut les faire ici si on le souhaite. On ne va pas s'embêter. On va les faire à la plume. Hop. On vient fermer la forme. Donc là, on a une première colline. On va en faire... une deuxième. On va faire descendre ici. Hop. Vous voyez que je reste toujours dans le noir puisque tout est en arrière-plan. du coup, pas de soucis. Et on peut en refaire encore une autre. Hop. Ça me paraît pas mal. Je ferme la forme. Et une petite dernière. Hop. 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 Et je ferme la forme. Donc au niveau de l'arbre, on peut faire un petit raccord. A peu près ici. Donc là, on aurait pu faire un masque aussi. Mais bon. Là, on va faire le raccord. Ok. On va placer... On va se mettre en noir ici. En premier plan. Parfait. Donc, ben... Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va pouvoir maintenant mettre un petit peu plus de... On va mettre même de la couleur. Créer un ciel, on va dire... Un ciel de nuit. Mettre la lune en blanc. Et puis... Et puis voilà. Créer notre Happy Halloween. Donc là, tout ce qui va être noir, on va mettre ça en couleur, on va dire, en violet très foncé. Donc on va prendre la baguette magique ici. Et on va cliquer sur le noir. Pour tout sélectionner. On vient cliquer sur le fond. On double-clique. Et puis là, on va se mettre en 29. 06. 36. Là, vous voyez, on est vraiment sur un... Un violet assez foncé. Et bien sûr, le blanc des yeux et tout, ça reste puisqu'on a sélectionné que le noir. On va cliquer sur le noir. La barrière. Les deux mêmes barrières. Vu que c'est des contours ici. On vient double-cliquer sur le contour et en faire la même chose. On va se mettre en 29. 06. 36. Parfait. Et on peut faire aussi la même chose au niveau des toiles d'araignée. On peut venir tout sélectionner en appuyant sur Shift. Et là, on peut même venir prendre... Non. On va venir double-cliquer plutôt sur le contour. Et on se remet en 29. 06. 36. Parfait. On peut venir appliquer une couleur de fond déjà. Histoire d'être dans les bleus, on va dire, dans les bleus nuits. Donc, on peut prendre ici l'outil rectangle. Et on sait qu'on est en 20 par 20. Donc, on clique n'importe où. Et on se met en 200 mm par 200. On vient intervertir, pour plutôt remplir ça. Non pas en violet, mais en double-clic. Et on vient se mettre en 2A5A62. Voilà. Et on fait objet, disposition, arrière-plan. Donc là, on essaie de bien se recaler. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Madame la lune. Madame la lune. On clique dessus. Et on ne va pas la laisser en rose. On va se mettre en crème. Donc, on va se mettre en EACCB9. OK. Les petits nuages. Ou quoi que la lune. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est créer des continents. Donc, à la limite, on peut reprendre l'outil pinceau. Et on va créer des continents. Donc là, on peut se mettre peut-être en crème un peu plus soutenue. On fait quelque chose à la va-vite. Hop. On clique dessus. On intervertit. On va faire pareil par ici. On clique dessus. On intervertit. Donc là, je fais un peu n'importe quoi. Vous ferez mieux que moi au niveau des continents. C'est juste que sinon, le tuto risque d'être vraiment très long. N'hésite pas. On peut se recaler. On peut réduire un petit peu comme ceci. Faire des rotations. Voilà. Et puis, on va refaire un petit. On va le faire par là. OK. Et on intervertit. On va le mettre par là. Allez, pour le fun, je le duplique. Je le rétrécis. Et je la mets par là. Donc là, vous allez me dire, bah ouais, mais ça passe par-dessus le chat et tout. C'est moyen ce que tu nous as fait là, Damien. Pas de soucis. Ici, on vient tout sélectionner, tous les continents que l'on a créés. On appuie sur Shift. On sélectionne la lune et on sélectionne l'arrière-plan. Et là, on fait objet, disposition, arrière-plan. Comme ça, tout ce qu'on vient de sélectionner vient bien de se caler en arrière-plan. Par contre, on aurait peut-être pu mettre une couleur un peu moins violente au niveau des continents. On reprend la baguette magique, on ouvre le sélecteur et on va se mettre en E5BBAB. Voilà. Comme ça, c'est un petit peu moins violent. Au niveau des nuages, on peut venir se mettre en violet pour voir. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur le nuage, j'ai pris la pipette et j'ai ciblé la couleur violette de la butée. On peut venir gérer la transparence d'une forme en cliquant... Alors, si mes souvenirs sont bons... Voilà. Sur cet onglet ici, opacité. Donc là, on va essayer de se mettre en 20 pour voir. 25. On va essayer de se mettre en 25. J'ai dû oublier un nuage... Ah non, le nuage, il est ici. Je vais prendre la pipette et je vais faire exactement la même chose. Donc, soit vous le mettez en 35 ou un peu plus soutenu. Après, c'est vous qui voyez. On peut peut-être appliquer, si on souhaite aussi, une sorte de dégradé au fond. Donc, pour créer un dégradé, on peut se mettre dans dégradé. Ici, type, on peut se mettre en radial. Et au niveau des couleurs, ici... Donc, on peut venir cliquer sur le premier carré. Alors, bien sûr, on se met en CMJN. Ou on peut se mettre en couleur web. Et on peut venir récupérer, en fait, la valeur qu'on en avait mis. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait mis. On va essayer de se mettre ici en 31, 64, 6B, pour la première couleur. Et la deuxième couleur, on refait la même chose. On se remet en RVB. Et là, on va essayer de se mettre un bleu plus clair. On va se mettre en 8CA9B2. Et on fait OK. On peut venir intervertir. Donc, en fait, pour intervertir, on vient tout simplement changer les petits carrés de place. On peut venir augmenter aussi le milieu, ici. Du coup, pour avoir un peu plus de clarté. Voilà. Donc, ça fait quelque chose d'un peu plus sympa. Vous pouvez aussi gérer sur la transparence. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Et puis, si vous voulez mettre d'autres couleurs, libre à vous. Au niveau des yeux de notre ami, le petit chat et de la chauve-souris. Je prends la baguette magique. Je clique sur les yeux. Et je vais venir me mettre en F, C8, B et 29. Et ça me fait un orange. Voilà. Donc, un orange assez pétant. Si vous trouvez que ce n'est pas assez foncé, n'hésitez pas à refoncer un peu plus la couleur violette. Après, on peut peut-être retourner dans Photoshop pour ajouter des petits filtres, si on le souhaite. On peut venir aussi, si on le souhaite, gérer les petites collines. Alors, je ne sais pas, on peut se mettre en vert foncé. Je vais tester. Je vais voir si ça le fait. Objet, disposition, je vais mettre en arrière-plan. Lui, je vais le remettre en arrière-plan pour voir réapparaître ma petite colline. Et au niveau de la transparence, si je me mets en 20, qu'est-ce que ça donne ? C'est pas mal. Je le refais parce que j'ai peut-être été un peu vite. Donc, en gros, je clique sur ma petite colline. Je mets en vert un vert assez foncé. Je fais OK. Je sélectionne ma montagne et mon arrière-plan. Je fais objet, disposition, arrière-plan. Comme ça, voilà. Tout est en arrière-plan. C'est parfait. J'enlève le contour. Au niveau de la transparence, je me mets en 20 ou en 30. Là, c'est pas trop mal. Si vous voulez mettre quelque chose de plus foncé, vous n'hésitez pas. Vous descendez un peu plus dans les noirs. Là, vous faites pareil, si vous voulez, avec cette petite colline. On peut même venir la mettre un petit peu plus noire. On va faire pareil avec les deux autres collines aussi. Comme ça, ça sera fait. Une plus foncée. Si on le souhaite. OK. Alors, c'est vrai que tout ça, ça passe par-dessus. Donc, on sélectionne toutes les collines, l'arrière-plan, objet, disposition, arrière-plan. Et tout est en arrière-plan. C'est parfait. Donc là, on peut venir enregistrer notre création. Et si vous voulez qu'on rajoute des petits effets de particules sur la créa, on peut faire ça avec Photoshop. Donc, c'est ce qu'on va venir faire. Comme ça, vous aurez toutes les billes pour faire une illustration assez sympa. Donc, avant d'ouvrir Photoshop, et si vous n'avez pas suivi le précédent tuto, chaperon rouge, voilà, créer un compositing, et bien, téléchargez directement les sources, ici, de ce tuto, puisque à l'intérieur, on aura le pack de brush qui va nous servir à créer des petites particules. Donc, c'est expliqué comment l'installer dans le début du tuto. Donc, voilà, je vous laisse, si vous n'avez pas installé ce pack, l'installer sur votre ordinateur. On ouvre Photoshop. Et puis là, on va créer un nouveau document. On peut se mettre en centimètres. Voilà, on va se mettre à 20 par 20. Et au niveau de la résolution, on peut se mettre en 150. Pourquoi 20 par 20 ? Puisque notre format illustrator est au format 20 cm par 20 cm. On vient faire un petit coup de CTRL A, CTRL C, ou CMD A, CMD C, pour tout sélectionner et copier. Et on va venir faire CTRL V en objet dynamique dans Photoshop. On peut venir augmenter légèrement, au cas où, si on a tronqué un petit peu certaines choses dans l'illustrator, pour faire dépasser légèrement de l'espace de travail. Là, c'est pas mal. Donc là, on n'a plus forcément besoin du vectoriel. Donc, on peut faire un clic droit, pixeliser le calque. Et on peut appliquer un petit vignettage pour encore assombrir un peu plus les coins. Et du coup, qu'on ait un aspect un petit peu plus nuit, du coup, sur le visuel. Donc, on fait... On vient se mettre en... Donc là, je n'ai pas fait gaffe, je suis en CMJN. Donc, si vous êtes en CMJN, mettez-vous en RVB, sinon ça ne va pas marcher. Et cliquez sur non pour ne pas aplatir. Filtre, donc, on se met en correction de l'objectif. Personnaliser. On augmente la vignette, la quantité de vignettes. Vous voyez que les coins s'assombrissent. Le milieu, si vous voulez diffuser un petit peu plus. Et vous faites OK. Donc là, vous voyez, on vient d'assombrir quand même légèrement les coins. C'est pas plus mal, je trouve. Au niveau des brushes, on prend le pinceau. Et donc là, vous venez les charger. Donc, c'est les brushes particules. Vous cliquez sur le petit écrou. Vous cliquez sur particules. Vous cliquez sur ajouter. Et ça va venir vous les ajouter directement dans Photoshop. Là, on peut peut-être se placer sur la brush 1288. On se met à 1000 au niveau de la forme. On se met en blanc. Et là, on vient cliquer. Donc, si ça vous paraît un petit peu trop gros. Donc là, cliquez un peu n'importe où. On va plutôt faire un nouveau document. Pardon. Se mettre en 1000. Cliquez n'importe où. Si ça vous paraît un peu trop gros, faites un coup de CTRL T et vous venez réduire. Vous voyez, comme ceci. Le calque. On peut faire un petit, en cliquant ici, un petit masque. Reprendre. Se mettre en noir en premier plan. Prendre une forme, on va dire, diffuse. Baisser un petit peu la taille. Là, vous voyez, s'il y a des zones qui sont un petit peu trop... Trop grosse, ben, vous venez supprimer tout ça. Donc, on peut faire pareil. Créer un nouveau calque. Prendre, du coup, une forme différente. Celle-là, par exemple. Tac. On donne un petit coup. Un petit coup de CTRL T. On réduit tout ça. Voilà. Ça nous fait les étoiles. Et comme tout à l'heure, vous pouvez donner un petit coup de... De comment... De masque de fusion. Pour venir supprimer... Certaines parties qui sont peut-être un petit peu trop grosses. Comme ici, ou ici. Voilà. Donc là, le calque 1, on peut venir le redupliquer. Un petit coup de CTRL T. Voilà. Histoire de le replacer à peu près ici. Et ces trois calques, ben, je les trouve bien. Donc, je peux venir les fusionner. Je sélectionne, je les fusionne. On va placer ça de l'autre côté. On va se mettre à peu près ici. Et là, on va être obligé de recréer un masque. Puisque vous voyez que ça passe par-dessus l'arbre. Donc les étoiles, normalement, ça ne doit pas passer par-dessus. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner l'outil objet dynamique vectorial. On va prendre même l'outil sélection rapide, si on souhaite. Hop. Ou la baguette magique. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas choisi. Voilà. On sélectionne notre arbre. On se remet dans le calque ici, copie 2, sur le masque. Et on fait édition, remplir, ou shift et la touche retour pour remplir de premier plan. Et du coup, masquer, en fait, les petites étoiles. Comment qui apparaissaient au premier plan. Bien sûr, on peut baisser aussi l'opacité de ce calque. Se mettre par exemple en 50. Voilà. Et du coup, le calque 2, on peut aussi venir rétrécir tout ça. Se mettre, voilà, à peu près ici. Pour mettre des petits coups d'étoiles à droite à gauche. Ici aussi, on peut venir même pivoter un peu. Recréer un masque si on le souhaite. Et là, supprimer certaines parties. Hop. Comme ceci. Si vous trouvez que sur le calque 2 ici, ou même sur le calque 1, il y a trop de... Bah pareil, il y a trop de zones qui sont un peu trop grosses. Vous voyez, comme ceci. Bah, vous pouvez reprendre... Recliquer sur l'outil masque. Et reprendre ici une forme de particules. Par exemple, celle-ci. Vous baissez un peu le rayon. Vous mettez en noir. Et vous repassez par-dessus. Voilà. Comme ceci. Ça, vous pouvez faire ça, bah, du coup, sur tous les calques. Voilà. Et si vous voulez, bah... Tâcher un peu le document, hein. Donner un petit peu, un peu de grain. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter une texture. Un peu comme le chaperon rouge, hein. Je vous avais dit de prendre une texture papier... Texture papier. Donc, on peut taper texture paper. Dans l'image. Donc là, il faut sélectionner quand même une image assez grosse. Par exemple, celle-ci, elle me paraît pas mal. Une image avec du grain. Après, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, à vous de sélectionner. Celle-là, me paraissait pas mal. Copier l'image. Hop, on se met en premier plan. Et on colle tout ça. On peut venir réduire en faisant CTRL T ou CMD T. On appuie sur Shift, hein, pour garder le ratio, bien sûr. Hop. Bon, là, on peut peut-être agrandir un petit peu plus tout ça. Voilà. Et se mettre... Donc, si on se met en produit, ça risque d'être un petit peu sombre. Mais on peut toujours jouer un peu avec l'opacité. Vous voyez, ça apporte un petit grain. Puis, ça assombrit encore un peu plus notre image. On peut se mettre en incrustation aussi. Mais du coup, ça éclaircit un peu plus. Mais on peut toujours jouer avec l'opacité. Lumière tamisée aussi. On joue un peu avec l'opacité. Mais je pense que soit obscurcir ou produit, ça nous apporte quand même quelque chose d'assez sympa. On a de la texture. Donc, j'opterais plutôt sur de la texture. Sur le mode produit. Rien ne nous empêche d'appliquer aussi un masque à cette texture. Et vous voyez, par endroit, redonner des petits coups. À droite, à gauche. Histoire d'apporter encore un peu plus de grains. À notre illustration. Bon, après, plein de techniques encore, une fois, pour arriver à un résultat sympa. Pour uniformiser aussi la chose, rien ne nous empêche de recréer un calque de réglage. Par exemple, dégradé. Cliquer donc du coup sur le dégradé. Mettre, on va dire, un aspect bleu nuit. Donc, on peut partir, encore une fois, sur du violet, peut-être. Et sur le deuxième point, sur du bleu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'ai pas testé. Mais c'est pour vous montrer. Faire OK. Se mettre peut-être en radial. Inversé, par exemple. Au niveau de l'échelle, peut-être l'augmenter un petit peu. Voilà. Et du coup, se mettre en lumière tamisée. Vous voyez, donc là, on est plus dans les bleus. En incrustation, on est encore plus dans les bleus. En produit, on éclaircit un peu. On assombrit un peu plus. Donc là, si on éclaircit, ce n'est pas forcément très joli. Peut-être que la lumière tamisée, ça reste encore le mieux. Après, vous pouvez inverser pour voir ce que ça donne. C'est pas mal, là aussi, dans ce sens-là. C'est vraiment à vous de voir. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux, non ? Comme ceci. Après, rien ne vous empêche vraiment de baisser l'opacité si c'est un peu trop violent, encore une fois. Et si vous voulez donner un effet de lune qui scintille, pas de souci. Ici, vous pouvez créer un nouveau calque, encore une fois. Prendre l'outil Ellipse. Au niveau du contour progressif, on va essayer de se mettre en 50 pour voir. Et faire une Ellipse qui fait à peu près la forme de la Lune. Alors, pour être vraiment pile-poil sur la Lune, il y a une petite technique. C'est que vous mettez un repère ici, au-dessus. Un repère, hop, sur l'extrémité de la Lune. Du coup, vous partez de cette intersection. Vous appuyez sur Shift, bien sûr, pour faire un cercle bien rond. Et voilà, là, vous n'êtes pas trop mal. Et vous faites édition remplir. Et là, vous voyez, vous avez une lune qui scintille. Donc après, vous pouvez vous mettre plutôt en lumière tamisée. Mais du coup, il y a le chat aussi qui trinque un petit peu. Au niveau de l'opacité, on peut peut-être la baisser à 60. Mais vous serez obligé de refaire un masque. Et de reprendre l'outil pinceau. Et de repasser par-dessus. Mais bon, ça peut quand même être sympa de le faire. Voilà. Alors, si vous voulez mettre une police assez sympa dans le thème d'Halloween, dans le dossier source, vous allez trouver le Nemo Nightmare. Nightmare. Donc, vous l'installez dans le dossier font. Et il ne vous restera plus qu'à venir taper. Encore, on va se mettre en 195. On va venir taper Happy. Du coup, on sélectionne tout. On se met en Nemo Nightmare Régular. OK. On peut venir dupliquer ça en faisant Alt, en le déplaçant. Et là, on va se mettre en Halloween. On peut peut-être se mettre en 215 ici. Un petit peu plus gros. Voilà. Donc, soit vous vous laissez en blanc. Soit, vous pouvez mettre ça aussi au niveau de la même couleur que les yeux du chat. Tac. C'est vous qui voyez. On peut venir créer un petit bonhomme vite fait. Un petit bonhomme, un petit chapeau de sorcière. Par exemple, sur Illustrator. On prend l'outil étoile. On crée trois branches. Voilà. On fait une petite rotation. Donc là, on a le petit chapeau déjà qui prend forme. Outil ellipse. Voilà. On fait quelque chose comme ça. Notre chapeau de sorcière. Et puis, déjà ça, on peut se mettre... On peut les sélectionner et cibler avec la pipette les yeux du chat pour se mettre en orange. Pas de Finder. On rassemble tout. Comme ça, ça sera fait. On peut créer un petit nœud. Donc, on peut prendre l'outil rectangle arrondi. Au niveau du rayon, on peut se mettre à deux pour voir. On se met en violet, par exemple. On peut venir augmenter légèrement tout ça. Voilà. Donc, on se place à peu près ici. Et puis, avec la plume, on va venir faire un petit raccord. Toc, toc, toc. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ok. On a notre petit raccord. Si bien que on peut venir dupliquer la forme ici, rectangle arrondi. Là, histoire d'y voir plus clair, on se met en orange. On cible avec la pipette l'orange du chapeau. On rétrécit un peu tout ça. Donc, on n'hésite pas à zoomer pour être plus précis. Donc là, je ne peux pas zoomer, diminuer puisque j'ai un rayon qui est un peu trop grand. Mais bon, là, ça ne me paraît pas trop trop mal. Quoique, j'aurais peut-être pu mettre un rayon un peu plus petit. Je vais peut-être me mettre à 1. Voilà. Ok. Du coup, ces deux formes, on peut venir retourner dans Pathfinder. Et là, on peut venir cliquer sur soustraction. Si bien que vous verrez ce qui se passe. La forme du milieu ici, c'est soustraite par rapport à la forme qui est en dessous. Donc là, c'est parfait. Et ce qu'on peut venir faire, c'est faire la même chose avec les petites branches. Hop. Et on cible le château. Le chapeau. Hop. On soustrait. Et à la limite, on peut faire pareil aussi avec lui. On vient venir soustraire. Tout simplement. Ok. On peut faire un petit copier. On retourne dans Photoshop. Et on colle Objet Dynamique. Le fait d'avoir soustrait, on s'en fout. On va toujours avoir la couleur violette puisqu'on est en violet ici au niveau de l'arrière-plan. Voilà. On peut venir, comme sur l'exemple, donner un petit coup de rotation. Et si on veut apporter un petit peu plus de particules aussi au chapeau, on crée un masque dessus. Hop. On reprend l'outil pinceau. Et là, on donne des petits coups. Donc, on se met en noir. Et on donne des petits coups sur le chapeau. On peut réduire un peu la forme. Voilà. Et voilà. Donc, si vous voulez bien vous centrer, on double-clique sur l'arrière-plan. Petit coup de contrôle T pour transformation manuelle. On met un repère au milieu. Si les repères ne s'affichent pas, contrôle H. Donc ça, je peux supprimer. On sélectionne notre objet dynamique, notre chapeau et Halloween et Happy. Contrôle T. Et là, on se centre parfaitement par rapport aux repères. Contrôle H. Et voilà. Il n'y a plus qu'à enregistrer dans votre dossier Halloween ou sur le bureau. Ici même. Et là, je vais l'appeler PS. Et voilà. Donc du coup, ce tuto se termine. Donc on arrive quand même à un résultat assez sympathique. Vous pourrez envoyer des petites e-cards à vos amis ou tout simplement faire des... Ou à vos clients même. Pourquoi pas ? S'ils ont le sens de l'humour. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Soit dans les commentaires. Soit damien.fr N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous serez informé des prochains tutos, des nouveautés. Sur Facebook aussi, vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitter. Donc vous avez tous les liens en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501